Salut à toutes et à tous c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto rapide Un tuto qui va vous permettre de retoucher toutes vos photos de manière rapide en moins de 5 minutes Pour ce tuto je vais utiliser comme logiciel Photoshop Alors rassurez-vous Photoshop est payant mais rassurez-vous sur internet il y a plein de méthodes pour l'avoir gratuitement Alors avant de passer sur le logiciel pour vous montrer comment on fait les retouches photos Il y a une manip qui est importante à faire et qui se fait avant de prendre la photo Tout simplement il faut aller dans les réglages de votre appareil photo Et d'habitude une photo se prend en format jpg Et ben là il va falloir que vous changiez le format de cette photo Et que la photo se prenne en format .raw Le format .raw est un format qui permet de modifier toutes les caractéristiques de votre photo Donc quand on veut faire de la retouche photo c'est nécessaire d'utiliser ce format Donc je le répète avant de faire ce tuto, avant de vous lancer sur Photoshop Il faut que vos photos soient en .raw On se retrouve sur l'ordinateur Alors une fois que vous avez importé votre fichier en .raw sur l'ordinateur Donc vous avez tout simplement double cliquer sur cette photo Il y a Photoshop qui va se lancer Et normalement voilà donc une seconde fenêtre s'ouvre Qui s'appelle Camera Raw 7.0 Et c'est sur cette fenêtre que vous allez pouvoir modifier absolument toutes les caractéristiques de la couleur de votre photo Donc très vite pour vous présenter Là vous pouvez voir que vous avez quelques outils Notamment l'outil pour rogner par exemple Vous pouvez recadrer votre photo ça peut être très pratique Là vous avez l'histogramme de toutes les couleurs Et ce qui va nous intéresser c'est tous ces curseurs qu'on va pouvoir bouger Comme l'exposition, le contraste, les tons clairs, les tons foncés etc. Qu'on va pouvoir bouger pour modifier les couleurs et faire que notre photo va être plus jolie Donc sans plus tarder on va tout simplement modifier ses caractéristiques Et je vais vous montrer un petit montage et je vais vous montrer après avant après la photo Donc on commence sans plus tarder avec la température Donc la température on peut voir que si on augmente à fond ou si on la baisse à fond Ça va pas faire les mêmes couleurs Là ça va être des couleurs chaudes, là ça va être des couleurs froides Et c'est dégueulasse Il faut y aller à chaque fois que vous faites un réglage, une modification Il faut y aller par simonie pour pas que ça fasse trop artificiel Que ça fasse pas trop Kéké Photoshop qui modifie les couleurs Alors pour l'instant moi je suis en apprentissage, j'arrive pas toujours à faire des jolies choses Mais j'essaye de progresser Donc là avec les températures, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là ça fait jaune et on va faire peut-être plus une couleur bleutée On va peut-être vouloir chercher à avoir plus une couleur bleutée pour cette photo Parce qu'il y a le bleu de l'eau, il y a le bleu du ciel qu'une couleur jaune Donc on va plus, on va mettre par là le curseur, on va pas trop le bouger Là de teinte, là on peut voir que ça fait violet, là on peut voir que ça fait vert On va le mettre par là On va surtout bouger l'exposition, là on peut voir que ça fait blanc Là on peut voir que ça fait noir, c'est dégueulasse Là on voit qu'on va vouloir faire ressortir le ciel surtout Donc on va pas mettre trop d'exposition On va peut-être baisser un peu l'exposition On va peut-être la baisser, moins 0.95 ça me semble pas mal Le contraste ensuite, le contraste voilà Donc on peut voir que là c'est très contrasté, c'est normal On va essayer, on va en mettre un peu du contraste Pour refaire sortir les éléments Mais pas énormément Vous voyez que, je vais peut-être mettre qu'il y a plus Qu'il y a plus 6, voilà Les tons clairs Donc là vous voyez que là, moi qui veux faire ressortir le ciel par exemple Là c'est pas du tout bon Donc on va plus, on va mettre un peu plus de tons clairs On va pas hésiter, on va mettre moins 48, voilà Ton foncé, pareil On va peut-être les baisser un peu, quoique pas trop Pas trop parce qu'après notre image va être vachement sombre On va mettre plus 4 Les blancs Donc là les blancs, les blancs on va les baisser On va les baisser même Bien là, on va les mettre à moins 65 Les noirs, on va les On va pas trop les baisser parce qu'on va plus rien voir à notre photo On est d'accord On va pas trop les monter non plus On va les mettre On va peut-être y mettre Plus Plus 10 La clarté ensuite Donc là on peut voir que ça fait très artificiel Là ça fait flou Donc la clarté, on va On va se la mettre On va par là, plus 9 La vibrance Là vous voyez que ça fait très très artificiel Pour le coup Là ça fait triste Ça fait noir et blanc Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se le mettre Plus Plus 20 Et la saturation Plus 13 Donc une fois que vous avez fini toute votre modification de vos couleurs Que l'image vous plaît Vous mettez ouvrir une image Voilà Ensuite il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir Vous mettez préférer le profil incorporé Ok Et là vous avez votre image avec les couleurs modifiées Donc maintenant il vous reste plus qu'à enregistrer votre photo Donc vous mettez fichier Enregistrer sous Là vous mettez son nom Moi je vais l'appeler tuto En JPEG Voilà Enregistrer Qualité maximum Enfin qualité maximum 10 Voilà Ok Ça va s'enregistrer Et ensuite on va regarder le résultat Donc le résultat Le voici Donc voici l'image modifiée Et je vais vous montrer à présent l'image L'image de base Alors attendez Hop Voilà Donc voilà le avant Après On peut voir quand même une jolie différence Notamment on voit mieux le ciel Elle est plus Les couleurs ressortent mieux Les couleurs sont plus chaudes Elles font moins fade L'image fait moins fade Donc voilà cette vidéo est à présent terminée J'espère que tu l'aimes Et si c'est le cas N'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu N'hésite pas aussi à t'abonner N'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires Quel tuto tu aimerais que je fasse sur cette chaîne Sur ce moi je te dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sur ce Ciao Bye Peace Let's go Ciao 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 Ciao